Salut ! Ça faisait longtemps, vous m'avez pas manqué, pas le moins du monde. Ça va, je rigole. Bref, on se retrouve pour le 13ème épisode de 4 incohérences. Let's go ! Incohérence numéro 1, va voir l'Ophtalmo mon frère. Va voir l'Ophtalmo. Ah donc toi tu commences l'épisode avec un trash talk ? Et depuis quand dans les épisodes d'incohérence je ne trash talk pas ? Oui c'est vrai, c'est vrai au fond. Continue. Une incohérence qu'on aurait pu placer dans les premiers épisodes, mais on l'a pas fait. Donc on va le faire maintenant. Dans beaucoup de jeux Pokémon, notamment les premiers, les PNJ, quand tu passes à côté, ils te voient pas ? Enfin je veux dire, par exemple, regardez. On va faire genre que ça, c'est un PNJ. Oui ça c'est un PNJ. Ce machin c'est un PNJ. Un PNJ est un personnage non jouable. On va faire genre que ça, c'est le héros. Ouais parce qu'en fait moi je suis le héros de rien du tout, je précise. On va dire que le PNJ regarde là-bas, en face. Yallah, 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 yallah. Oh ! Un PNJ ! Mais tu ne me vois pas, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas, papa, papa. Je suis juste derrière toi, et je crie, et je crie. Mais tu ne me vois pas, papa, 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 papa. Et maintenant je danse à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi. Et tu ne me vois toujours pas. Et cette fois-ci je danse à ta gauche, tu ne me vois toujours, toujours, toujours pas. Toulou ! Tu ne me vois toujours, toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Je suis exténué. Incohérence numéro 2, le Pokédex est magique. Peu importe le jeu, lorsque le professeur référent de la région nous donne le Pokédex, c'est dans le but de le compléter. Parce que oui, le Pokédex est censé être vide, il ne contient donc aucune information. Le Pokédex, qu'est-ce qu'il fait ? Il enregistre le design et le nom. A la limite, la taille et le poids. Je veux bien que le Pokédex identifie ça d'un coup. Mais j'ai une question. Lorsque tu trouves un Pokémon, comment se fait-il qu'il ait toutes les infos sur ce dernier ? Je vois un Rookool, c'est super cool. Il y a un Tentacool, c'est méga cool. Ces deux Pokémon là par exemple, une fois que je les ai vus, le Pokédex est censé prendre son nom et son design. Mais c'est tout. Parce que les infos, tu les as en étudiant le Pokémon. Par exemple, imaginez des gens qui font des recherches sous-marines. Ces gens là trouvent une nouvelle espèce marine. Ils ont un appareil avec eux. Ils le prennent en photo. A la limite, l'appareil détecte sa taille et son poids. Mais toutes les infos, il faut bien étudier l'espèce pour pouvoir les noter dans la machine. Exemple, le Pokédex pour Pokémon. Ce qui est impressionnant, c'est que le Pokédex, dès l'instant où il repère le Pokémon, arrive à te donner son poids, sa taille, ainsi que d'autres caractéristiques, ainsi que toute sa description. C'est incroyable ! Parce que la description du Pokémon est faite avec des phrases. Et ces phrases, normalement, c'est les humains qui les écrivent, qui les rédigent tout simplement. Bref, on va arrêter là. J'en ai marre. Incohérence numéro 3. Des journalistes hors du commun. Dans Pokémon, Ruby, Saphir et Emerald. Pas dans Ruby, Omega et Saphir Alpha. Inès et Guy, les journalistes. Ceux qui se déplacent un peu partout dans la région, avec au départ Magnétier et Chuchemure. À un moment donné, lorsque tu les combats à force, ils ont Brois, Bam et Magnéton. Mais le Brois, Bam est au niveau 39. Ouais, c'est super cool ça. Sauf que Ramboum évolue au niveau 40. Donc comment on fait maintenant ? On porte plainte contre Game Freak ? Foutage de gueule ? On demande le remboursement des jeux ? Incohérence numéro 4. Gym Leader. Vous savez, plusieurs fois je me suis posé cette question. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Les champions d'arène, ne me dites pas qu'ils perdent à chaque fois. Il y a bien des challengers qui perdent contre eux quand même. On est bien d'accord que le héros n'est pas le seul à les défier. Bon, à partir de là. Sachant que je ne suis pas le seul à les défier. Sachant qu'ils gagnent quelques fois. Pourquoi leurs pokémons ont toujours le même level ? Parce que les pokémons, s'ils gagnent, comme d'autres, ils prennent de l'expérience. À part Adrien, la championne de Vermilava. Ou peut-être d'autres champions par-ci par-là, mais à peine, qui disent justement qu'ils sont champions depuis très peu de temps. Mais sinon, ils n'ont pas été champions dès l'instant où Sacha est parti en voyage. Donc ils ont dû en péter des challengers. Et donc, le niveau de leurs pokémons devrait être assez impressionnant. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Sacha est parti défié Fredo, le champion d'Acajou, pour l'obtention du 7ème badge de la région de Joto. Je ne sais plus si le nombre d'années est mentionné, mais il est clairement dit que Fredo et Cochignon sont amis depuis méga longtemps. Bien avant la naissance de Sacha. Donc l'expérience de Fredo et Cochignon devrait être impressionnante. Comment se fait-il que Sacha et Pikachu arrivent à tenir tête à Fredo et Cochignon qui sont amis depuis 85 000 ans ? Ah, le pouvoir de l'amitié. Et dans les jeux, tiens, c'est pareil. Parce que ce n'est pas du tout cohérent que le niveau des pokémons des champions d'arène soit à peu près le même que nous, dès l'instant où nous arrivons en face justement de ce champion ou de cette championne. Par exemple, on va défier Morgane, la championne de Safrania, qui possède un Alakazam niveau 50. Et nous, on a un Dracofo niveau 48. Les niveaux sont à peu près les mêmes. Alors que Morgane, avant nous, elle a dû en taper des challengers. Et pas qu'un, je pense. Bref, les amis, c'est la fin de ce 13ème épisode de 4 incohérences. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de 1. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais exactement la même erreur que tu as fait dans l'un de tes anciens épisodes. C'est-à-dire que tu oublies encore les images de fin. Il a raison, le con. Quelques images délirantes. Go ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà que s'achève vraiment cet épisode, les amis. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans le monde des Pokémon. Ciao !